Environ 23 millions de francs CFA, c'est le coût de la réhabilitation du centre de formation des cotonculteurs situé dans l'enceinte du siège de l'Union régionale des entreprises coopératives de la zone des savannes de Côte d'Ivoire, Urecossi, à Corogo. Entièrement réhabilité par l'Intercoton grâce à l'appui de l'Union européenne, ce centre est désormais opérationnel. Il est composé d'une quarantaine de dortoirs, de salles de réunion et d'un réfectoire. Théo Lancina, président de l'Intercoton, a profité de la remise des bâtiments renovés pour énoncer les prochaines actions de la structure qu'il dirige. Elles doivent absolument contribuer à l'amélioration du taux de production du coton. Je voudrais bien compter sur vous et qu'on puisse avoir réellement la surface des chiffres, la cosmatique qu'on pourra tenir devant l'État. En marge de la réception officielle de ce centre, l'Assemblée générale ordinaire annuelle de l'Organisation interprofessionnelle du coton a planché sur la restitution de plusieurs séries d'études portant entre autres sur la mise en place d'un système d'accompagnement dans la commercialisation des cultures associées au coton, la création d'une fédération de la famille des producteurs et l'interactivité du site web de l'Intercoton.